Son fonctionnement ne coule pas de source. Principal changement, ce nouvel impôt est réactualisé tous les mois et directement prélevé sur les revenus. Dans la file d'attente, certains sont convaincus par la mesure, mais d'autres en pleine interrogation. Je trouve que c'est la meilleure solution. Quand il y a l'argent, on prélève. Quand il n'y en a pas l'argent, la personne n'est pas embêtée de gauche à droite. On est prélevé à la source et on se pose de multiples questions. Pour que le taux d'imposition soit actualisé, les contribuables devaient modifier leur situation en se connectant sur le site internet impôts.gouv. A l'ère de la logique d'une administration tout numérique, nombreux sont les gens à se déplacer pour parler à des conseillers. Ils viennent pour modifier leur taux en fonction de revenus à la baisse ou à la hausse. Sur l'année 2019, soit pour déclarer une situation familiale qui a évolué et qui doit être prise en compte pour le taux du prélèvement. Depuis janvier, les contribuables défilent dans les centres d'impôts pour rectifier notamment les erreurs de taux. Une affluence inhabituelle à laquelle le personnel aussi a été confronté. C'est un peu chaud comme on dit, on espère que ça ne va pas durer toute l'année. Et puis on a effectivement des cas qui sont des cas nouveaux pour nous aussi, qui nécessitent de notre part aussi une adaptation. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément les réponses immédiates à toutes les questions. Malgré la mise en place d'un numéro spécial pour aider les contribuables, en janvier, 9000 personnes se sont rendues dans les centres des impôts du Doubs. Merci. Merci.